Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire de l'Observatoire d'Hémicycle. Nous allons vous présenter l'Observatoire, comment participer, comment le relayer et essayer de répondre au mieux à vos questions. Nous sommes deux à l'animation de ce webinaire. Moi-même, Elodie Masseguin, je suis chargée de l'Observatoire d'Hémicycle, de l'animer et de le coordonner au sein de l'association Télabotanica. Il y a également Laura. Oui, active mon micro. Bonjour, Laura Lanuzel, je travaille pour le Conservatoire botanique national des Pyrénées. À ce titre, j'anime un programme régional sur les plantes messicoles et puis je participe à l'animation aussi du plan national d'action en faveur des plantes messicoles. Parfait, merci. Comme dit depuis le début, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure de la présentation, à les poser juste en dessous donc pour pouvoir les écrire et ne pas les oublier et nous prendrons un temps du coup dédié aux questions à la fin du webinaire. Donc, il ne faut pas hésiter. Je vais vous partager mon écran. Vous me dites si vous voyez bien, c'est bon pour vous ? Laura, peut-être que tu peux réactiver ton micro comme tu vas parler aussi ? Oui, c'est bon pour moi. Parfait, si vous voyez, tout va bien. Donc, c'est parti. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une plante messipole ? Laura, je t'en prie. Oui, oui, oui. Pardon, excusez-moi, j'ai mon écran qui a sauté. Je vais commencer par vous présenter ce qu'est une plante messipole. Donc, en fait, moi, j'ai l'écran qui ne défile pas. Donc, là, tu ne vois pas le partage d'écran ? Non. C'est étrange. Alors, attends, je vais l'arrêter à l'instant et on va le reprendre. Sinon, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous le voyez ou tout à l'heure, si vous l'aviez bien, le partage d'écran ? Là, je viens de l'arrêter. Je vais le faire à nouveau. J'espère que ça ne vient pas que de chez toi, Laura. Sinon, tu... Bon, ce n'est pas très grave. Sur des cas, tu as la présentation, mais je vais le partager à nouveau et n'hésitez pas à me dire... Est-ce que là, c'est bon ? Vous pouvez faire ça, si c'est bien, c'est bon. Ça marche. Parfait. Alors, on est parti. Je reprends, excusez-moi. Donc, les messicoles, littéralement, on parle d'habitants des moissons, mais ici, moissons, colérés, habitées. Donc, voilà, habitants des moissons, littéralement, ce sont généralement des plantes herbacées annuelles et qu'on retrouve dans... qui sont pionnières dans des milieux perturbés. Avec l'avènement de l'agriculture, elles ont trouvé un nouvel habitat. Donc, dans le champ cultivé, les perturbations qui sont liées à l'activité agricole, ça correspondait finalement aux conditions dans lesquelles elles vivaient. Donc, elles ont coévolué avec les céréales et elles se sont diffusées en même temps que la culture de céréales. Donc, aujourd'hui, on compte... enfin, on considère qu'il y a 112 espèces de plantes messicoles dans la liste nationale qui sert de référence. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces espèces en particulier ? Parce qu'elles sont inféodées aux agroécosystèmes et qu'elles sont dépendantes des pratiques agricoles et en forte régression. Donc, elles ont plusieurs intérêts finalement. Donc, elles vont rendre des services dans les agroécosystèmes et elles sont aussi en forte régression. Donc, on considère qu'il y a 23% des plantes messicoles de la liste nationale qui sont menacées actuellement. Donc, ça, c'est d'après la dernière évaluation du statut de la flore menacée. Donc, ça représente une plante messicole sur cinq de la liste d'espèces qui est menacée. Très bien. Merci pour cette présentation. Là, on a quelques... Pour savoir les questions, on les pose à la fin. Oui, le mieux, c'est de les écrire si elles vous viennent. Comme ça, après, on prend vraiment le temps d'y répondre ensuite. Oui, merci. Donc, on a mis deux, trois illustrations d'espèces messicoles phares. Donc, là, on a le bleu et Cyanus et Getum Hill. On a l'orlaïa Grandiflora. Donc, là, ce sont toutes des photos du réseau, donc des observateurs qui ont transmis ces observations. Et on est en licence libre, c'est Sébayessa. Donc, tous nos outils, nous, à Télabotanica, sont des outils libres. Donc, derrière, on peut s'en resservir dès lors qu'on cite bien l'auteur. Donc, on peut retrouver de très belles photos. Donc, ici, on a l'adonis qui fait également partie de la liste des espèces de l'Observatoire des Messicoles. Et maintenant, on va voir ensemble, en fait, le contexte dans lequel s'est créé l'Observatoire. Donc, pourquoi on a voulu créer cet Observatoire-là ? C'est vraiment suite au constat, du coup, de régression que vient de mettre en avant l'aura, donc la régression de ces espèces, et le plan national d'action qui s'est mis en place en faveur des plantes messicoles, où on s'est dit que, du coup, dans l'axe sensibilisation, il était important de mettre en place un Observatoire pour sensibiliser à l'importance de ces plantes, pour mieux les connaître et pour mieux les protéger. Donc, l'Observatoire des Messicoles est né en 2016. Il a été lancé par Tella Botanica, donc le réseau des botanistes francophones, et en partenariat avec le Conservatoire Botanique National Pyrénées-Midi-Pyrénées, dont l'aura fait partie, mais aussi Montpellier-Supagro. Donc, pourquoi créer un Observatoire ? Donc, le premier objectif, c'est recenser les parcelles agricoles, donc pour mieux connaître la répartition résiduelle des Messicoles, comme dit, et mieux les protéger. Sensibiliser, donc c'est vraiment sensibiliser au sens large, donc que ce soit vraiment les habitants, les agriculteurs, les étudiants, vraiment toutes les personnes à ces plantes, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est une plante messicole, donc tout le monde ne les connaît pas forcément. Et justement, qu'on puisse mieux les connaître et ensuite mobiliser les acteurs impliqués, donc dans la conservation. Donc là, vraiment, c'est de faire du lien, du lien entre les botanistes, les agriculteurs, les acteurs territoriaux, donc tout ce qui est collectivité, etc., les consommateurs, vraiment tout le monde. Et enfin, voir si on peut répondre à quelques questions grâce aux données qu'on récolte. Par exemple, quel est le rôle du coup des bords des champs dans la dispersion des Messicoles, dans les cultures ? Pourquoi on en retrouve à certains endroits, pas à d'autres ? Vraiment faire le lien et commencer un peu à s'intéresser à ces données. Quelques premiers résultats obtenus ? Donc, depuis la création finalement de l'Observatoire des plantes Messicoles, donc dans le cadre de cet observatoire, il y a eu 3252 observations renseignées, donc entre 2016 et 2019. Sur ces observations, il y en a 1923 qui sont strictement Messicoles, c'est-à-dire qui appartiennent à la liste du plan national d'action, ce qui représente 59% des observations. Et donc, dans ces observations, il y a 73 taxons de la liste nationale qui ont été observées. Et on vous a reporté ici le top 5 des espèces observées, donc le coquelicot, le grand coquelicot, le bleuet, la renoncule des champs, le biplebra feuille ronde, le bifora radiance et l'adonis. Donc, ça fait partie du top des espèces observées dans les données qui ont été fournies. Une chose que je ne vous ai pas dite tout à l'heure, dans la liste, et vous pouvez le voir grâce aux photos, finalement, les espèces Messicoles, ce sont des familles botaniques différentes. Et ce qui les lit, finalement, et ce qui fait qu'on les considère comme plantes Messicoles, c'est leur lien étroit avec les pratiques agricoles et les céréales. Tout à fait. C'est des plantes qui auraient du mal à se retrouver dans d'autres milieux et qui ont justement besoin aussi du travail de la Terre et des différentes pratiques pour pouvoir, à part le grand coquelicot qu'on retrouve au début, qui fait partie des espèces, qui peut se retrouver un peu partout, mais sinon pour toutes les autres espèces. Cette petite diapo pour vous dire que chaque année, on essaie de faire une lettre d'information justement sur les données que l'on a sur l'Observatoire des Messicoles, donc aux observateurs pour les remercier de leurs données, pour justement qu'on puisse aussi entretenir un lien avec les observateurs. Donc, vous pouvez la retrouver dans l'espace projet de l'Observatoire que je vous présenterai tout à l'heure. Et justement, il fait un retour sur les données. Qu'est-ce qu'on a pu justement… Qu'est-ce qu'on sait de nouveau ? Est-ce qu'il y a des petites enquêtes qui ont été faites ? Un retour sur les relais également, les observateurs. Donc voilà, là, on avait eu plus de 219 participants, des données sur plus de 300 communes en France métropolitaine. Donc, c'est plutôt sympa d'aller voir cette lettre. Je vous y invite. Avec des beaux témoignages. Oui, des beaux témoignages. C'est important aussi et puis ça peut donner des idées et puis ça fait découvrir des choses, c'est sûr. Donc, Claudia, elle vous parlait finalement du premier objectif de l'Observatoire. C'était d'obtenir des données de répartition finalement sur le territoire. Donc, c'est des connaissances importantes pour ensuite mettre en place des actions de conservation de ces plantes. Et donc là, je vous ai mis un exemple d'application scientifique. Donc, les données de Télabotanica plus les données finalement des conservatoires botaniques et de tous ceux qui produisent de la donnée, elles permettent ensuite de produire des cartes de répartition départementales des plantes messicoles. Et avec les données historiques, on peut constater les départements sur lesquels elles ont disparu, les départements où elles sont encore présentes et où il faudra mettre en place des actions de conservation pour pas qu'elles disparaissent. Donc là, vous avez un exemple avec la renoncule des champs qui a totalement, enfin qui a disparu de certains départements du nord de la France et qui est encore bien présente dans le sud. Donc voilà, les données de répartition, ça nous permet de produire des cartes comme celle-ci qui font avancer la connaissance et qui permettent ensuite de mettre en place des actions de conservation. Maintenant, le protocole de l'observatoire. Donc, on invite à recenser 30 actions messicoles qui sont simples à reconnaître. Voilà, on a fait une liste pour pouvoir justement proposer cet observatoire au grand public qui soit simple et accessible. Donc, ce sont des espèces qui sont faciles à reconnaître et donc on va voir tout à l'heure, tous types de champs sont concernés, c'est-à-dire qu'on peut faire notre inventaire sur un champ de céréales, sur une zone de maraîchage, un verger, des vignes, enfin vraiment tout type de champ nous intéresse. Il faut d'ailleurs le noter dans l'outil de saisie. Ensuite, les différents outils. Donc, pour participer, on a vraiment mis en place énormément d'outils au service du citoyen. Donc, des outils en ligne de saisie avec un widget qui, toutes vos données, vous les retrouvez sur un carnet en ligne où vous pouvez derrière les modifier si besoin, rajouter des informations a posteriori. Vous avez également une fiche terrain. On verra tout à l'heure le détail de cette fiche où on retrouve en fait tout simplement tout ce qu'il faut noter. Et ce sont ensuite derrière, c'est les mêmes champs qu'on retrouve sur l'outil de saisie en ligne pour favoriser justement une saisie aussi assez rapide. Également des outils d'aide à l'identification des plantes. Donc, on a le guide de l'observatoire des Messicoles qui est gratuit, accessible en ligne. Il y a deux formats. Il y a un format consultable. Donc, si jamais vous voulez le regarder en ligne et un format imprimable. En fait, vous pouvez vous-même l'imprimer sur une imprimante normale en A4 où il vous suffit ensuite de plier les pages et agrafer pour avoir votre petit guide de terrain. Il y a également une plateforme identiflante. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est en fait une plateforme où on retrouve toutes les observations en ligne et où le réseau de Télabotanica, on a un réseau de 50 000 personnes, va pouvoir venir à aider à l'identification des plantes. Donc, on verra comment ça se passe tout à l'heure. Mais justement, ça permet, en fait, si jamais vous n'arrivez pas à observer, à bien identifier votre plante, on encourage à prendre une photo. Et derrière, cette photo se retrouve sur cette plateforme et va pouvoir se mettre en place un échange avec le réseau qui va pouvoir venir soit confirmer votre identification ou vous proposer des commentaires, voter pour une identification ou une autre. Ça permet aussi, derrière, de pouvoir travailler sur les données et pouvoir rassurer aussi un public qui peut être débutant et qui n'ose peut-être pas transmettre ces données. On a aussi des outils de visualisation, c'est-à-dire une carte des observations, une galerie photo où on retrouve, en fait, instantanément les observations des participants. Donc, tout ça, on le retrouve où ? Sur l'espace projet dédié à l'Observatoire des Messicoles, qui est du coup en ligne sur Télabotanica. Donc, comme vous pouvez le voir, là, vous avez du coup un premier onglet qui présente l'Observatoire. Bon, maintenant, ce n'est pas à jour. On a un peu plus de membres. Mais les membres aussi, ils sont inscrits au forum, qui peuvent du coup échanger. Un espace Wiki, qui est une plateforme, du coup, où on peut écrire collaborativement et échanger. Je vous montrerai ça. Et le grand outil FloraData, où c'est ici que vous retrouvez la carte des observations, la galerie photo. Donc, la carte, juste ici, la galerie photo, l'outil de saisie, qui reprend exactement les mêmes champs que la fiche terrain, et l'outil d'export des données. Alors, ça, c'est important aussi. Il faut savoir que nous, toutes nos données sont libres, accessibles à tous, pour justement permettre que ce soit une collectivité territoriale, on va prendre cet exemple, qui souhaite mettre en place l'Observatoire des Messicoles, admettons, sur son département. Et ensuite, qui souhaite justement pouvoir faire des analyses locales. C'est possible. Donc, on peut télécharger les données par commune, comme vous pouvez le voir, par département. Le mot-clé, tout simplement, c'est le tag. C'est-à-dire que derrière, les données, elles sont rattachées à l'Observatoire. Donc, elles ont le mot-clé Messicoles. Et ensuite, vous pouvez, du coup, télécharger en format Excel toutes les données, faire aussi des analyses territoriales, donc d'un département à l'autre, et pouvoir voir cette évolution directement depuis chez vous. Donc, comment on participe ? On a la fiche terrain, qui est toute simple, qui note certaines caractéristiques dont on a besoin pour le protocole, c'est-à-dire le type de champ. Donc, si c'est un champ de céréales, on peut préciser quelle plante a été cultivée, si cette information nous est utile. L'inventaire, donc dans quelle zone du champ vous avez observé votre espèce. Donc, on encourage toujours, si jamais vous n'avez pas l'autorisation de l'agriculteur, de rester évidemment sur les bords de champ et de ne pas pénétrer à l'intérieur du champ, évidemment. Ensuite, au recto, on a la fiche de relevé. Donc, on note le nom de notre espèce. La certitude, ça c'est un champ qui est très important. Est-ce que je suis certain de l'identification de ma plante ? Est-ce que j'ai un doute ? Ou est-ce qu'elle est à déterminer ? C'est-à-dire que je n'en suis pas sûre du tout. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si jamais on n'est pas sûr du tout, prendre une photo de l'espèce pour que derrière, on puisse justement revenir sur cette identification. Ensuite, quelle zone du champ ? Est-ce que mon espèce est uniquement en bord du champ ? Est-ce qu'elle est également dans le cœur ou dans une zone délaissée ? Et l'abondance. Donc, ça, c'est vraiment des ratios pour qu'on ait une idée de la présence de ces espèces sur le champ en question. On a un petit espace de notes qui sera répertorié ensuite sur l'outil de saisie qui s'appelle Commentaire, en fait, où vous pouvez, par exemple, noter des informations qui vous semblent essentielles. Si vous avez des informations, je ne sais pas, sur l'exploitation en question, si vous avez pu échanger avec l'agriculteur, qu'est-ce que vous avez appris sur ce champ-là ? Enfin, voilà, toutes les informations qui vous semblent utiles, vous avez cet espace qui vous est dédié. Donc, le bord du champ, là, c'est un petit focus sur qu'est-ce qu'on entend par bord du champ. Donc, voilà, c'est cette zone qu'on retrouve ici. Donc, entre le bord enherbé de la route et un mètre de la zone cultivée. Donc, il ne prend pas en compte la zone enherbée où se peut trouver sur le bord de route, le cœur du champ. Donc, c'est cette zone-là. Il exclut un mètre du bord du champ et les zones délaissées, évidemment, et les zones délaissées. Qu'est-ce que c'est ? Donc, ce sont les zones où l'agriculteur n'a pas réalisé de semis et qui semblent être soit oubliées ou, voilà, qui ne prend pas en compte, en fait, le bord du champ. Donc, comment participer ? Je vous disais, il y a un guide qui est à votre disposition. Comment il se présente, ce guide ? En fait, il reprend les 30 taxons de l'Observatoire des Messicoles. C'est rangé par couleur de fleurs. Et donc, vous avez une fiche descriptive comme ceci pour chaque espèce. Donc, c'est assez important d'avoir cet outil-là, surtout pour les débutants. C'est intéressant. Donc, on a la période de floraison de l'espèce. Ça peut varier après en fonction, évidemment, de la région où vous vous situez. Si vous êtes dans le sud, on aura peut-être une floraison un peu plus précoce que dans le nord. Une description. Comment la reconnaître ? Une partie qui est grandement appréciée, c'est la partie usage. Si la plante a des usages connus, ils sont répertoriés ici. Donc, par exemple, là, pour le grémil, on sait que les racines de la plante étaient utilisées auparavant comme colorants. Le risque de disparition. Est-ce que mon taxon, il est encore abondant ou c'est un taxon en situation précaire ? Donc, on le précise ici. Et c'est d'ailleurs en lien également avec la carte de répartition départementale. Donc, tout à l'heure, Laura en parlait. Et là, on voit que, du coup, la légende, donc on est en vert. C'est un taxon qui est encore abondant sur la majorité quasiment de la France métropolitaine, sauf ce petit département où apparemment, on n'a pas assez de données. Et son écologie et répartition, donc où on retrouve le plus souvent cette espèce, quel type de sol elle préfère. Donc là, on a les sols basiques et on la retrouve particulièrement dans toute la France. Et ensuite, on a des petites photos des différents organes. On essaye d'avoir un zoom sur la plante entière, sur la fleur. Et donc, ici, on ne voit pas bien avec ceci, mais on a ici le zoom sur la feuille. Donc voilà, toutes les espèces sont bien détaillées dans le guide. Il ne faut pas hésiter à le télécharger. Et puis, comme ça, ça fait un bon outil de terrain. Tous les outils sont libres et accessibles facilement sur l'espace projet. Ensuite, on peut avoir un doute sur l'identification. Donc là, j'ai mis un petit lien sur PlanteNet qui est une application, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est une application d'aide à l'identification des plantes où il suffit en fait de prendre en photo l'espèce en question, si possible les différents organes, s'il y a pour que l'algorithme soit plus fort. Et derrière, en fait, on va vous faire une proposition d'identification. Donc, ça peut être un premier pas pour identifier les espèces si vous avez du mal à identifier une ou d'autres espèces. Et ensuite, la plateforme Identiplante. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, on est sur cette plateforme. Alors là, je vois qu'il y a une personne qui vient d'arriver. Donc, je vais l'autoriser. Bonjour à la nouvelle personne qui nous rejoint. On a commencé, mais vous pourrez avoir l'enregistrement pour pouvoir rattraper le début du webinaire. Donc là, on est sur la plateforme Identiplante qui vient justement rassembler toutes les observations qui sont à vérifier par le réseau. On peut faire une recherche avancée par mot-clé. Donc là, mon mot-clé, c'est Messicol. Et ça va nous trier en fait toutes les espèces qui sont à déterminer et qui font partie de l'observatoire des Messicols. Donc, par exemple, là, sur cette espèce qui date du coup de cette année, qui a été identifiée comme un coquelicot, on voit qu'il y a un score de 6, qui a eu un commentaire. Donc, score de 6, c'est-à-dire que certaines personnes ont voté pour cette identification-là. Il peut y avoir différents échanges. Donc, par exemple, sur cette espèce, si on va voir, on a eu cette proposition d'identification par Pauline Lefort à telle date. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple, dont on peut se servir facilement dès lors qu'on a un doute sur l'identification. Si jamais vous êtes, vous, par contre, expert, par exemple, un espèce Messicol, n'hésitez pas à aller voir du coup les listes qui sont à déterminer pour pouvoir justement vérifier les données et pouvoir aider le réseau en fait à s'enrichir sur ses connaissances botaniques. Alors, c'est revenu au début. Donc, on en était juste ici. Comme il y a un nouveau participant, ça m'a arrêté le partage d'écran. Ce n'est pas grave, on va le relancer. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas oublier de transmettre ces données. C'est vraiment très important pour nous. Derrière, donc, l'outil de transmission des données, je vais vous montrer comment on y accède depuis le site de Télabotanica. Donc là, vous arrivez sur Télabotanica. Il ne faut pas hésiter à s'identifier juste avant. Vous voyez, moi, je suis identifiée juste là, en haut à droite. Si ce n'est pas le cas, donc vous cliquez, vous faites connexion, vous pouvez vous créer un compte pour ensuite pouvoir accéder à l'espace projet au Messicol. Donc, je clique sur projet, tous les projets. Et ici, je vais venir chercher avec le mot-clé Messicol et je tombe sur l'observatoire des Messicols. Moi, c'est bloqué, la page. Je suis toujours sur comment participer. Vous n'êtes pas du tout sur le site, là ? Vous ne le voyez pas ? Non. Est-ce que ça fait ça pour d'autres personnes également ? Oui, j'ai le même problème, moi. Oui, on a le même problème. Alors, très bien, ce n'est pas grave. On va le refaire ensemble. Le mieux, tout à l'heure, ça l'a fait aussi pour Laura, alors on ne sait jamais. Est-ce que là, vous voyez mon partage d'écran avec le site ? Oui, ça marche, oui. Parfait. Donc, on va refaire la manip ensemble, alors. Vous vérifiez en haut à droite, quand vous arrivez sur Télabotanica, que vous êtes bien identifié pour pouvoir accéder au projet. Donc, je clique sur projet, tous les projets et je cherche avec le mot-clé Messicol. Ah, d'accord. L'observatoire est juste ici. Ensuite, une chose importante, on voit que là, moi, je suis, j'ai adhéré au projet. Donc, je vais faire comme si je n'avais pas encore adhéré au projet. Je suis comme vous, je viens d'arriver. Première étape, j'adhère à ce projet. Donc, je clique sur le petit plus ici. Adhérer au projet. Pour ensuite pouvoir rejoindre le forum où je veux m'abonner pour pouvoir recevoir les infos du forum et pouvoir échanger avec les membres. Donc là, actuellement, il y a 78 membres sur ce petit forum. On a également un espace de porte-documents où vous retrouvez, du coup, par exemple, des guides locaux, l'identification. La fiche terrain, la fiche de plan de game, le guide, la lettre annuelle. En fait, on retrouve ici plein d'éléments intéressants. Si vous aussi, vous avez des éléments locaux sur les Messicoles que vous souhaitez partager, vous pouvez le faire dans cet espace-là. Et on a dans l'espace outils, l'outil de saisie. Donc, ce que je vous disais, très important de prendre le temps de transmettre ces données. Donc, vous voyez, comme je suis identifiée sur Télabotanica, hop, je n'ai pas besoin de me re-identifier ici. Oui, il m'a reconnu. Donc, on localise, bien sûr, la première étape, le champ où j'ai mes données. Ensuite, la date du relevé, les espèces. Donc là, on a une liste d'autocomplétion, du coup, de mes 30 taxons Messicoles, pour que ce soit plus simple. La certitude. Donc, comme bien précisé, voilà, si c'est à déterminer, si vous êtes carrément douteux ou si vous êtes certain de votre espèce. Donc, les notes. Le type de culture. Donc, céréales. Ensuite, vous pouvez préciser ici, par exemple, blé. Alors, une autre personne vient de nous rejoindre. Je l'admets à l'instant. Donc, je continue. Sur l'outil de saisie. Ensuite, la zone du champ. Et l'abondance. Donc, on retrouve vraiment, en fait, les mêmes critères que l'on a sur notre fiche terrain pour que ce soit le plus simple et le moins rébarbatif possible. Bien sûr, je peux ajouter une image juste ici. Si jamais, du coup, je ne suis pas certain de l'identification de ma plante. Je l'ajoute ici. Je fais créer pour transmettre mes données. Donc, voilà. C'est vraiment assez simple de transmettre ces données. Ça reprend les mêmes champs qui étaient sur la fiche terrain pour que, justement, ce soit le plus simple possible. J'espère que ça va jusqu'à maintenant. Je dis bienvenue à la personne qui vient de nous rejoindre. Donc, on a déjà bien commencé la présentation. Mais je pourrais vous envoyer l'enregistrement du départ. Ensuite, donc, on met en place quelques actions ponctuelles. Donc, on va en voir certaines. Donc, des actions d'animation. Par exemple, il y a le jeu de plantes game qui vous permet, en fait, de vous entraîner à identifier des espèces messicoles sous format de jeu. Ça marche plutôt très, très bien. Et j'en ai fait un, justement, sur l'Observatoire des Messicoles. Donc, je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe. Ça va ? Alors, vous pouvez vous identifier avec votre e-mail « Telabotanica ». Comme ça, vous n'avez pas besoin de recréer un compte. Et ensuite, en fait, vous tombez sur le jeu de l'Observatoire des Messicoles. Il y a différents niveaux que vous pourrez débloquer en fonction de vos réponses. Et en fait, c'est hyper simple. Vous avez des photographies. Et vous devez, derrière, identifier la photographie qu'on a ici. Donc, vous avez un système de temps. Vous avez des propositions. Si jamais vous n'êtes pas sûr, donc vous pouvez regarder les infos sur cette espèce-là si jamais il y a besoin. Vous pouvez cliquer sur une espèce ou une autre si vous n'êtes pas sûr. Mais du coup, vous aurez moins de points. Et quand vous faites répondre, vous voyez, là, on a eu faux. Et du coup, c'était l'autre espèce. Donc, à force, l'algorithme retient où c'est que vous vous trompez pour pouvoir vous en proposer d'autres. Et au fur et à mesure, vous voyez, là, il y avait deux biforas. Ce n'était pas celle-ci. Vous vous entraînez, en fait, à identifier les espèces. Et donc là, par exemple, je pense que c'est le bug, le petit pain. C'est quand même une bonne réponse. Donc, c'est en vert. Et ensuite, voilà, vous avez différentes propositions sur les espèces qui sont recensées. Donc, vous vous entraînez et ça marche assez bien. Donc, c'est un petit système après de score. Et vous pouvez même faire des duels, vous entraîner à plusieurs. Enfin, voilà, c'est un petit jeu qui existe sur la thématique. Donc, après, vous avez plein d'autres entraînements qui sont disponibles. Donc, si vous voulez vous entraîner sur les salades sauvages ou voilà, vous avez vraiment plein de choses qui sont à votre disposition. Donc, vous avez le lien ici. Et n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. C'est plutôt sympa. Ça plaît un peu à tout, à vraiment, même des botanistes confirmés ou des débutants. C'est vraiment quelque chose qui marche assez bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, il y a aussi des missions flores qui sont mises en place. Donc, souvent, c'est sur des espèces à enjeux où on a besoin de données, des espèces en voie de régression ou des espèces envahissantes. Et on en a fait une sur la nielle des blés. Elle a plusieurs années, mais elle est toujours d'actualité. Donc, si jamais cette mission vous intéresse, vous avez tout qui est en ligne. Et ça nous permet, du coup, de faire un focus sur une espèce et de voir sa répartition vraiment sur l'ensemble de la France métropolitaine. Ensuite, sur les actions proctuelles, évidemment, il y a des sorties qui sont organisées. Donc, pour être tenu au courant de toutes les journées terrain, je vous invite à suivre souvent les actualités que l'on met en place sur Tella Botanica. Cette année, malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup. On devait en faire une, justement, en région multipyrénée, ensemble avec l'ORA, mais bon, avec la conjoncture sanitaire, ça n'a pas été trop possible. Mais aussi, on a les relais qui organisent parfois des sorties, des retrouvailles, des inventaires participatifs. Donc, ça peut être sympa aussi d'en mettre en place. Espérons pour l'année prochaine qu'on puisse relancer tout ça. Ensuite, il y a plusieurs choses qui sont mises en place, des liens aussi. Il y a une mission spéciale sur le SPIPOL. Alors, désolée, il y a une autre personne qui nous rejoint. Donc, je l'admets. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Oui, on met en place différents liens, justement, avec l'Observatoire et d'autres choses qui se mettent en place. Donc, par exemple, le SPIPOL, c'est un autre programme de sciences participatives qui suit les insectes pollinisateurs. Et donc, on a voulu faire du lien. On sait bien les liens évidents qu'il y a entre les plantes messicoles et les pollinisateurs. Du coup, les plantes messicoles, c'est vraiment une ressource non négligeable de pollen et de nectar pour les insectes pollinisateurs sur une large période, en fait, dans l'année. Puisque du coup, les espèces messicoles, on a les premières floraisons qui arrivent en mars et on a certainement des espèces jusqu'en octobre encore. Donc, vraiment, on a ce lien qui est évident et on ne savait pas, en fait, quels étaient vraiment, quels messicoles attiraient quels pollinisateurs. Donc, on a vraiment voulu faire une action dans ce sens et on a lancé une mission spéciale SPIPOL pollinisateurs messicoles. Donc, pour voir, justement, en fait, le SPIPOL invite les participants à prendre en photo tous les insectes pollinisateurs qui se posent sur une plante. Et donc, là, on s'est dit, on va choisir des plantes messicoles et voir, justement, quels insectes vont dessus. Donc, c'est une mission qu'on a remise en place encore cette année et donc, on n'a pas encore les chiffres, mais on aime bien, justement, mettre en place ces missions pour qu'on puisse, justement, améliorer notre connaissance sur ces deux enjeux. On a des liens, également, avec l'Observatoire agricole de la biodiversité qui met en place, en fait, différents protocoles, du coup, sur les papillons, sur les abeilles sauvages, les vers de terre, etc. Et donc, on a mis en place, là, c'est un extrait d'un document, justement, qui présente tous les protocoles, puisqu'en fait, nos deux observatoires, ils invitent à sensibiliser les observateurs à la flore et à la faune, du coup, en milieu agricole, et de contribuer globalement à l'amélioration des connaissances sur la biodiversité en milieu agricole. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu lancer ensemble sur la sensibilisation globale à la biodiversité dans ce milieu agricole. Maintenant, on va passer au côté relayer l'Observatoire. Pourquoi c'est important de relayer l'Observatoire ? Qui sont les relais ? Comment se mettent en place, justement, ces relais ? Donc, déjà, nous, qu'est-ce qu'on entend par relais ? Tout simplement, c'est une personne, une structure qui communique sur l'Observatoire ou qui réalise des actions, en fait, dans le cadre du projet, c'est-à-dire qui organise des sorties, des inventaires, des conférences ou qui proposent, ça peut être un agriculteur qui propose l'accès à ces parcelles. Donc, en fait, tout simplement, ce sont des personnes qui veulent s'investir dans le programme et pouvoir le faire vivre, en fait, localement. Puisque nous, on est vraiment un réseau national, mais on ne peut pas, voilà, faire vivre le projet un peu partout. Donc, on compte sur des structures, des observateurs passionnés, des curieux qui peuvent, justement, s'emparer de l'Observatoire pour pouvoir le faire vivre localement. Alors, qui ça peut être, ces relais ? Des animateurs. Donc, là, parmi nous, on a des membres de structures CPE qui font, justement, beaucoup d'animation, d'éducation à l'environnement. Et donc, en fait, tous nos outils que j'ai présentés ici peuvent être totalement utilisés dans ce cadre pour pouvoir sensibiliser à l'environnement sur la thématique messicole. Ça peut être également des agriculteurs. Alors, on a une nouvelle personne qui nous rejoint. des agriculteurs qui peuvent être volés. Donc, on en a certains qui, en fait, sont sensibles à cette thématique et qui proposent même de dire « Moi, ça ne me dérange pas du tout que vous veniez sur ces parcelles et que vous puissiez faire des inventaires sur tel champ. » Donc, vraiment, c'est quelque chose que je trouve super. Cette année, on n'a pas pu relancer cette dynamique-là, justement, mais vraiment, on compte pousser dans ce sens. Des enseignants qui peuvent se servir vraiment des outils comme outils pédagogiques. Des habitants. Donc, ça, c'est vraiment des nouveaux relais. On n'en a pas encore sur l'Observatoire des Messicoles, mais sur d'autres programmes que l'on mène, on se rend compte qu'au fur et à mesure des sciences participatives, maintenant, même des habitants, eux-mêmes, se portent relais des observatoires et organisent ensemble des sorties. Donc, ça, je trouve ça super. C'est pour ça que je voulais mettre l'exemple ici. Il peut y avoir également des collectivités territoriales. Donc là, je vais donner des exemples concrets pour l'Observatoire des Messicoles, juste en dessous. Par exemple, il y a le département de l'Eure qui est un super relais de l'Observatoire des Messicoles et qui, sur son département, justement, invite du coup les observateurs à participer à l'Observatoire, à la mission spéciale Spipol qu'on a fait justement cette année et qui relaie vraiment l'information. Il y a également Gaëlle Noche qui est une photographe et qui photographie du coup des espèces Messicoles qui les transmet derrière à l'Observatoire. Mais on a également Fabrice Clerc qui est un agriculteur. L'Université de Toulouse avec du coup une enseignante qui a mis en place ce projet avec ses étudiants. Donc, j'ai repris la fiche terrain pour ajouter deux, trois champs qu'elle souhaitait et on a travaillé ensemble. Des champs d'agriculture qui peuvent du coup s'emparer aussi de cet observatoire-là. Et maintenant, comment devenir relais ? C'est vraiment tout simple. On a mis en place une charte qui tout simplement reprend en fait les différents qu'est-ce que c'est qu'un relais, respecter la paternité du projet quand on communique sur le projet mais vraiment voilà qui reprend les grands axes. Si on est agriculteur, j'ai fait un petit formulaire justement sur les recommandations. S'il autorise l'accès à ses parcelles, est-ce qu'il y a des périodes où il préfère que les gens ne viennent pas ? Est-ce qu'il y a des recommandations ? Est-ce qu'on préfère que les personnes restent sur le bord du champ par exemple ? Certains disent il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer sur le champ tant que vous n'écrasez pas mes semis à cette période-là, c'est bon. C'est vraiment pour respecter au mieux du coup les souhaits des agriculteurs. Et puis ensuite, communiquer les actions sur l'espace projet dans la rubrique forum, dire par exemple j'organise une sortie. Vous pouvez également proposer une actualité sur le site de Télabotanica, c'est tout à fait possible. Vous proposez un événement peut-être pour inviter aussi des personnes, des botanistes à vous rejoindre. C'est vraiment quelque chose qui peut être fait aussi localement. Par exemple, si vous êtes un peu débutant sur la thématique messicole et que vous ne vous sentez pas du tout expert pour organiser une sortie, vous pouvez très bien en fait faire appel au réseau et pourquoi pas cibler les botanistes confirmés, je ne sais pas moi, de votre commune et inviter le réseau et envoyer un petit message en disant je souhaite faire une sortie messicole, est-ce qu'il y a des botanistes experts qui peuvent m'accompagner ? Et ça, ça marche vraiment. Ça dépend des périodes bien sûr. En ce moment, c'est un peu compliqué toujours mais en tout cas, ça s'est mis en place déjà localement et c'est plutôt chouette. Ça permet aussi aux gens de se rencontrer et de s'entraider. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, bien sûr, là, je suis allée un petit peu vite sur les relais parce que ça n'intéresse pas tout le monde mais de toute manière, vous avez ici le contact mail, vous avez également le mien. Donc, ça, c'est celui du projet. Il ne faut pas hésiter après si vous avez des questions plus particulières à revenir vers nous. On vous accompagnera au mieux. D'ailleurs, tu disais qu'on pouvait faire appel aux experts botanistes mais aussi finalement aux relais déjà en place parce que dans l'espace, on peut retrouver la carte des relais déjà existants. Tout à fait. Merci de ce complément. Exactement. Et puis aussi, le but aussi de l'espace projet, c'est d'ailleurs aussi d'échanger avec les relais actuels. Est-ce qu'ils ont des conseils ? Est-ce que, voilà, vraiment s'entraider et pouvoir bénéficier de cette expérience-là ? Ensuite, on avait fait passer un petit Google Doc où vous pouvez noter déjà vos questions au préalable. Donc, j'en ai repris ici sur la présentation mais on pourra derrière reprendre celles que vous avez eues en direct aujourd'hui. Est-ce qu'on peut saisir d'autres espèces que celles de la liste ? Donc, comme on a expliqué, on a invité à recenser 30 taxons messicoles mais derrière, si vous en observez d'autres, vous pouvez les transmettre. Je vais vous montrer comment. Sur l'outil de saisie, hop, dans espèces, donc j'espère que vous voyez bien, vous avez la liste des espèces ici et tout en bas, vous pouvez noter autre espèce et ici, proposer l'identification de cette espèce-là si elle ne fait pas partie de cette liste. Après, il faut faire attention. Si jamais votre espèce ne fait pas partie de la liste des taxons messicoles, vous avez un petit message qui vous avertit. Certaines ne font pas attention et du coup, la transmettent quand même et des fois, ce ne sont pas des espèces messicoles mais pour justement que ce soit important qu'on ait des données qui correspondent à l'observatoire et à la liste du PNA messicole. Mais c'est tout à fait possible qu'il y ait beaucoup. De toute façon, il n'y a pas que 30 taxons messicoles qui nous intéressent. C'est juste les espèces les plus simples que l'on a identifiées pour cet observatoire citoyen mais on peut tout à fait en saisir d'autres. Donc là, il y a eu plusieurs questions de Karim Ben-Mimouni qui est justement responsable du plan départemental d'action en faveur des plantes messicoles dans le département de l'Eure qui justement participe à l'observatoire des messicoles et qui ici nous demandait s'il pouvait transmettre globalement en fait je pense qu'il a une grande base de données messicoles de cette année et s'il pouvait la transmettre d'un autre moyen que sur l'outil de saisie. Donc c'est vrai que si on a une grande base de données, ce n'est pas évident de la transmettre une à une dans l'outil de saisie et oui justement pour répondre à cette question on peut en fait insérer nos données via tableur Excel sous le format en fait de l'observatoire. Donc ça, il suffit de nous le demander et on vous le transfère facilement et en plus nos informaticiens ils sont en train de travailler là justement un outil d'import des données sur le carnet en ligne d'import direct avec justement un format simplifié quand on a énormément de données à transmettre. Mais oui et d'ailleurs c'est important cette question puisque ça rejoint une autre on peut aussi transmettre des données à postériori c'est-à-dire que si vous avez des observations qui datent si vous avez oublié de transmettre sur une période de rush vos données vous pouvez toujours les transmettre même à la fin de l'année certaines personnes font ça alors c'est moins évident parce que du coup des fois on ne se rappelle pas de tout gardez bien les fiches terrain et vos photographies mais vous pouvez toujours les transmettre à postériori il n'y a pas de soucis. Une autre question la mission Messicole pollinisateur dont je vous ai parlé justement lancée avec l'OPI nous avons communiqué est-ce qu'elle a bien fonctionné est-ce qu'elle est elle va être reconduite en 2021 alors j'ai demandé du coup les données à Mathieu donc Mathieu qui est l'animateur du Spipol qui ne les a pas encore donc on ne sait pas encore si ça a bien fonctionné il y a eu plusieurs retours positifs ensuite on va voir au niveau des données on fera certainement une petite analyse d'ici la fin de l'année pour la prochaine lettre d'information donc il ne faut pas hésiter à la suivre on vous communiquera tout ça est-ce qu'elle va être reconduite alors on aimerait à voir sous quel format est-ce qu'on garde ce même format simplifié ou est-ce qu'on réfléchit à quelque chose d'autre donc ça c'est vraiment en tout cas nous le lien est important de faire le lien entre le PNA Messicole et le plan en pollinisateur sauvage donc pour nous ça a du sens on aimerait vraiment continuer de faire des choses ensemble à voir le format que ça va prendre il ne faut pas hésiter à suivre les actualités de l'Observatoire pour être tenu au courant de toute manière on communique dessus sur le forum tous les ans ensuite une animatrice naturelle à l'ADENA à la réserve du Bagnas qui connaît peu les espèces Messicole donc là j'espère que le petit webinaire ça fait une présentation justement qui permet de connaître mieux ça vous nous direz dans le chat donc on a fait le focus sur certaines d'entre elles j'espère que ça a répondu et est-ce qu'il y a des programmes ou des actions existantes proches du bassin de Thau alors je suis allée voir on a des observations qui ont été réalisées après est-ce qu'il y a des actions des programmes déclinés autour du bassin de Thau non pas à ma connaissance le programme est assez jeune il date du coup de 2016 mais par contre on peut carrément mettre en place des actions et les valoriser justement l'année prochaine mais pour l'instant il n'y a pas vraiment d'actions focus qui ont été lancées sur ce territoire là je pense que je vais arrêter le partage d'écran pour prendre le chat et qu'on puisse avec Laura répondre peut-être à vos questions ils sont venus pendant la présentation du coup là on a parlé depuis trois quarts d'heure maintenant c'est à vous si vous avez des questions à nous les partager il ne faut pas hésiter on est aussi là pour ça mais j'espère en tout cas que cette présentation vous a permis d'y voir un peu plus clair d'apprendre des choses allez il faut bien que je commence du coup oui Amélie à la réserve du Bagnas moi je suis en train de développer des actions un petit peu en lien avec la botanique sur la réserve il y a plus une entrée plus une entrée oiseau et gestion et moi je parle beaucoup de rudéral en fait en termes de plantes est-ce que les est-ce que les messicoles sont considérées comme des rudérales celles qui poussent en premier lieu sur des milieux perturbés où il y a une grosse différence entre ces deux termes en fait elles peuvent être incluses mais la grosse différence c'est que les plantes messicoles elles sont très peu concurrentielles par rapport à d'autres rudérales donc en fait effectivement c'est des plantes pionnières qui vont être dans des milieux perturbés mais elles sont uniquement dans enfin maintenant on les retrouve exclusivement dans les champs agricoles c'est un milieu perturbé mais on ne va pas les retrouver dans la majorité on ne va pas les retrouver dans d'autres milieux perturbés elles ont co-évolué avec les céréales et donc finalement maintenant on les retrouve exclusivement dans les champs agricoles d'accord ce qui m'amène du coup à ma deuxième question qui est en lien depuis quand elles sont considérées comme messicoles depuis l'export de l'agriculture parce que je vois que le coptico géant est quand même assez ancien sur les territoires européens mais à partir de quel moment on peut la considérer les plantes messicoles en caractéristique alors maintenant le cadre en fait pour les plantes messicoles c'est le PNA le plan national d'action donc on a déjà cette liste de références qui en compte 112 espèces qu'on considère comme plantes messicoles et vraiment la définition finalement des plantes messicoles c'est des espèces herbacées annuelles qui sont dépendantes des pratiques agricoles finalement pour se maintenir et qui vont évoluer avec les pratiques agricoles ou qui sont qui sont alors ça c'est historique effectivement donc l'arrivée finalement des plantes messicoles elle s'est faite donc avec les céréales et maintenant toutes les plantes qu'on peut considérer comme plantes messicoles ce sont des plantes qu'on va retrouver exclusivement dans les champs agricoles annuels et donc qui vont avoir le même cycle que la céréale finalement ok alors après on a parlé exclusivement de la liste nationale mais sur les différents territoires souvent il y a un programme donc en région Midi-Pyrénées il y a un programme de conservation des plantes messicoles et donc on a édité aussi la liste des plantes messicoles de Midi-Pyrénées après il y a des listes régionales aussi qui sont mises en place et du coup des fois qui diffèrent qui ne font peut-être pas partie de l'observatoire mais que vous pouvez tout à fait transmettre qui sont importantes des données à avoir aussi dans le cas de l'observatoire les données territoriales et alors ces listes vous pouvez les retrouver donc déjà la liste du plan national d'action vous pouvez la retrouver sur le site du plan national d'action donc il y a un site dédié au PNA en faveur des plantes messicoles donc dessus vous pouvez retrouver les programmes en région et puis les documents associés donc s'il y a une liste d'espèces vous pourrez la retrouver sur ce site et la liste nationale également donc ça permet déjà d'avoir la liste des plantes s'il y a des guides ils seront aussi téléchargeables donc c'est aussi un autre site de ressources pour avoir les listes d'espèces et les outils d'identification bonjour il y a d'autres questions n'hésitez pas soit à activer votre micro ou alors à mettre dans le petit chat juste en dessous oui là vous ne m'entendez pas alors j'entends une petite voix mais le micro est très faible ah d'accord je ne sais pas trop comment l'augmenter j'ai un vieux qui me libres j'entends pas l'alimentation durable ok peut-être vous pouvez écrire la question si jamais je pense que le micro bonjour bonjour oui désolé on n'a pas la vidéo mais du coup on est quatre étudiantes en biodiversité écologie évolution c'est pas grave en master et on se demandait là on étudie les plantes messicoles mais on a pour vérifier que c'était des plantes messicoles on s'est référé aux listes à deux listes du coup liste régionale et liste nationale et comme vous avez dit des fois elles diffèrent donc on ne sait pas trop sur lesquelles se baser ou si on choisit on priorise on fait en priorité la régionale ou on ne sait pas trop et surtout en fait comment ça se base pourquoi il y a des différences et on aimerait vraiment préciser d'où viennent ces différences à part le fait que c'est vrai qu'une plante messicole elle ne se comporte pas forcément pareil d'un terroir à un autre mais on aurait aimé que ça soit un tout petit peu plus précis vous avez répondu en partie à la question en fait il y a les messicoles donc la définition c'est vraiment ça c'est une herbastée annuelle qui est exclusivement dans un champ agricole et donc ce n'est pas une famille botanique donc selon les territoires une plante qui peut être assez rare dans un département et avoir un comportement exclusivement messicole peut être beaucoup plus présente dans un autre département et même en devenir gênante pour les agriculteurs donc en fait on ne peut pas c'est c'est un groupe de plantes particuliers parce qu'elles dépendent de l'agriculture pour survivre et en même temps elles peuvent être mal considérées par l'agriculteur parce qu'elles peuvent devenir embêtantes pour son activité si elles sont si elles prennent tout l'espace dans son champ par exemple donc on on fait aussi en fonction de la on fait aussi enfin voilà on tient aussi en compte l'opinion de ces acteurs et donc dans les départements où la plante messicole elle va avoir un comportement finalement plus adventiste que la plante messicole elle sera retirée de la liste on ne va pas protéger une plante qui n'est pas finalement qui n'est pas en voie de disparition et qui gêne l'activité agricole donc c'est majoritairement ça la différence en fait entre les listes régionales donc les 112 espèces de la liste nationale c'est des espèces qu'on considère messicole sur tout le territoire et c'est celle-ci la liste de référence et après sur son territoire on peut aller voir la liste régionale et donc ajouter les espèces de la liste régionale à la liste nationale pour avoir toutes les plantes messicole à considérer sur le territoire la question ça peut être intéressant de croiser les données de prendre la liste de base et de rajouter en plus celles qui ont des enjeux territoriaux sur la région en question d'accord merci beaucoup c'était très éclairant justement est-ce qu'il y a d'autres petites questions après de toute manière vous pourrez toujours rejoindre l'espace projet le forum et s'il y en a d'autres qui vous arrivent même après coup n'hésitez pas à les poser au contraire ça permettra de faire bénéficier à la communauté il n'y a pas de soucis s'il n'y en a pas d'autres c'est qu'on a répondu à la majorité d'entre elles avec la présentation peut-être aussi donc je vous remercie à tous de votre participation merci Laura aussi pour tes interventions et puis de toute manière je vous invite à rejoindre l'espace projet le forum à continuer d'échanger pour être tenu au courant des actualités et puis aussi vous me partagez vous peut-être ce que vous aimez faire les étudiants qui ont témoigné aussi je trouve ça super si vous voulez partager ensuite votre travail ou même poser vos questions ensuite à la communauté de Messicol sur Tela n'hésitez pas surtout c'est fait pour ça et puis voilà donc je vais vous souhaiter une bonne après-midi s'il n'y a pas